et bien bienvenue à toi mon ami tu as bien fait de revenir tous les jours 19h je suis fidèle au poste il n'y a aucune raison que tu ne le sois pas puis toute façon si vous ne l'êtes pas je vous rappelle que toutes vos webcams sont sous mon contrôle donc forcément je sais ce que vous faites je sais que vous ne regardez pas le stream de 19h de the big game of ski aujourd'hui une fois de plus on va essayer d'enrichir notre en cycle pd des schmups avec une nouvelle découverte pour ma part alors pour vous ça vous parlera peut-être avec un titre qui s'appelle scramble spirits alors si vous avez regardé dans les streams il est fort probable que j'ai déjà publié scramble scramble le légendaire puisque ça fait vraiment partie des le tout premier schmup qui a fait un shooter horizontal qu'on voyait du steak pas qu'on voyait du steak par la quantité ou les performances ou je ne sais quoi mais qui posait le gameplay du truc et c'était assez génial alors est ce que ce scramble spirit ça reprend ça ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir c'est la grosse question du jour on va vérifier ensemble du coup j'ai oublié de vous faire voir le flyer je crois je vous ferai voir le flyer à la fin parce que oui on voit deux petits avions il n'y a rien d'extraordinaire no charging alors un jeu de sega sega dans le shooter ça va être marrant c'est je ne vais rien dire sur cette magnifique isométrie aux proportions un peu étranges et bien entendu nous allons bien lire le scénario de ce schmup parce que le scénario du schmup quand même c'est toute une légende bon faut dire tu as vu la gueule de ton avion gars l'ennemi va rigoler enfin des mots pas des mots des heures des mots qu'est ce que nous avons là bas nous avons un x ym tiger ellie red and like tout ce que vous voulez en shooter horizontaux qu'ont déjà été vu revue sur vue qui n'est pas très beau on va dire ce qui est alors à l'époque ça devait faire beau parce qu'on avait encore des trucs en 8 16 couleurs là on a une belle palette de 32 ce qui envoie du steak forcément t'es le roi de la montagne quoi on va aller voir ça plus près se friter un peu avec les couilles alors ce qui est rigolo c'est qu'il a une définition un petit peu plus élevée que les jeux de son époque lui date de 1987 regardez bien l'écran la def est un petit peu plus au dessus quoi la def laisse me parler la def est un poil au dessus de ce qui se pratique à l'époque alors j'ai une bombe au sol qui se déclenche quand elle veut genre vraiment quand elle veut quoi elle se déclenche non elle se déclenche toutes les mais il faut être en face du truc quitte à se prendre des prudents et vu qu'il y a beaucoup de monde au sol c'était pas génial parce que là il m'a augmenté mon tir aérien mais très honnêtement j'aurais préféré avoir 17 bombes qui partaient en simultané comme ça pour me faire plaisir la grosse musique du gros bruitage c'est bien du ségar ah j'ai anéanti l'ennemi mais je suis dit une cruauté sans limite me a pas vu comme il se défend ah non tu viens de flinguer tous tes équipiers sur ton porte avions c'est quoi ça mais moi je croyais que c'était la queue de signe les gars ne me faites plus des coups comme ça on va pas être amis c'était un bonus stage comment j'ai failli rentrer à ma maison dans un carton en plus est-ce que j'aurais pas une super bombe un truc comme ça pour me donner du courage des fois j'aurais bien demandé un verre de whisky mais alors le jeu est rigolo quand même parce qu'il joue avec les plans alors qu'il y en a d'autres qui jouent avec bon goût et c'est numéro un donc je ne comprends pas comment ça j'essaye de noyer le poisson je cherche des arguments pour ce jeu parce qu'il n'est pas il n'est pas aussi mauvais que ce que j'attendais pour être tout à fait honnête je peux positionner mon équipier et le sacrifier ça c'est beau le sens du sacrifice pour le pitaine de mission bravo et du coup il dure un tir les gars je sais pas ce que c'est ça je lui remonte sa braguette est une braguette non c'est pas ça ok je sais pas je m'attends à tout et du coup je m'en trouve à poil maintenant des bonus qu'il y a un peu de base oulala oulala c'est que le début d'abord d'abord ça continue encore et encore j'étais pas dessus j'étais pas dessus je suis bizarre encore la typo attention on est une air comics sont là les gars c'est violent bon la musique faut aimer alors pour l'instant je peux pas aimer d'opinion sur ce jeu parce que c'est repompé mais il a son petit truc à lui avec ses histoires de zooms c'est assez rigolo reste à voir maintenant s'il va se détendre un petit peu sur le gameplay parce que c'est raide c'est vraiment symbolique de la période mais je suis désolé en 87 il y a des gens qui faisaient des schmups vachement plus souple déjà donc c'est pour ça que je saurais ça me pitié ça va me se passer alors il est crevard en bonus j'ai rarement vu ça dans un schmup entre le fait qu'on peut pas trop viser avec ses bombes j'aimerais bien attraper mon bonus mais là je suis en plein mood de stress je crois on a un sarlac on se fait attaquer par un sarlac les gars que fait la police de la morale bon par contre petit plus tu as tes trois secondes ta petite seconde légale d'invincibilité quand tu redémarres heureusement sinon ce serait vraiment la panade je suis vraiment mitigé quoi j'aimerais bien valider ce jeu mais il me donne tant envie en fait yes it's me yes again jusqu'au deuxième boss quand même quelque chose de extraordinaire surprenant autrement plus prenant que ces missiles guidés qui vont me faire la misère et que j'ai pas de super bombes c'est quand même exceptionnel alors pas de super bombes les bonus comme si tu étais au bangladesh expliquez moi les gars parce que j'aimerais comprendre c'était quoi le problème d'équiper un j'avais qu'une comporte de plaisir mais oui non c'était pas le grand mot bim je me doutais qu'il y avait une une singeré à ce niveau là attention attention il vient droit sur toi il va falloir réguler son espèce oui bah avec mon piu piu là ça va être bon quoi en l'instant c'est espèce de couillon quoi restez au loin vous n'êtes pas sympa je vais te terminer toi comme ça finis les tirs croisés c'est en plus qu'à entrez chez mémé ça y est ça s'excite ça y est ça s'excite tu t'essayes d'être sympa et voilà ouais on continue ouais on continue parce que j'ai bientôt fini de les massacrer tous les deux et ça n'explique pas pourquoi ils se sont excités genre j'ai peut-être mis trop de temps à tirer dessus et ils ont fait bon bah le gars il arrive à jouer il veut pas remettre deux pièces il faut qu'on trouve une solution pour échanger la musique non j'ai lui fait le bruitage on t'a dit tu arrêtes tu restes dans ton placard Philippe on va accélérer les tirs au bout de tant de secondes où il est pas assez efficace mais c'est génial Philippe ok donc tout le jeu ça va être ça dès qu'il y a un boss il tire comme une merde au bout de 20 secondes il s'énerve si le joueur il flingue pas les boss en 20 secondes il va le regretter tu n'es pas sélectionné je ne dis pas ça parce que je me prends une branlée mais le fait est qu'il ne donne pas envie de continuer tout simplement et c'est dommage donc essayez à l'occasion si vous avez l'opportunité de tomber dessus maintenant ne vous mettez pas en tête d'avoir absolument ça dans votre collection puisque c'est un titre qui va rester totalement dispensable malgré son magnifique flayer qui va nous rappeler cette belle isométrie foireuse j'ai un peu de mal avec ce flayer et cette borne qui pour 1987 me semble 1988 pardon me semble fort moderne je ne trouvais pas que le design a été repris il n'y a pas si longtemps que ça pour faire les nouvelles évolutions de bornes d'arcade donc oui le design de la borne était classe et ce qu'il y avait dedans désolé merci d'avoir suivi ce stream pensez à vous abonner et je vous laisse avec la playlist habituelle comme d'habitude et celle des shmups on ne sait jamais il y a des fans qui se convertissent tous les jours à bientôt ciao demain 19h pour être précis à bientôt à bientôt